Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours 22, 22 décembre 2020, 21h19, heure du Québec, c'est toujours un problème de délai, mais faites-vous en pas, ça va se régler à un moment donné. Comme je vous l'avais annoncé, je vous l'avais partagé trois jours à peu près déjà, la valse des pardons vient de commencer avec Donald Trump. Aujourd'hui, on vient d'apprendre, il y a quelques heures à peine, ce soir, il peut-être, c'est à 20h38 qu'on a appris ça. Donald Trump vient de pardonner 15 personnes, y compris des personnes condamnées dans l'enquête. Muller, je vous l'avais dit, je vous avais rapporté les nouvelles des sites que je suis, qui sont extrêmement fiables, qui ne sont pas des pseudo-sites alternatifs, conspirationnistes. Le président Donald Trump a accordé des grâces à 15 personnes, y compris des personnes condamnées dans le cadre de l'enquête de l'avocat spécial Robert Muller et a commué une partie ou la totalité de la peine pénale de cinq autres. Parmi les chanceux, les grâces accordées, citons les anciens membres du Congrès Duncan Hunter de la Californie, Chris Collins de New York, ainsi que l'ancien conseiller en politique étrangère de la campagne de Donald Trump en 2016, George Papadopoulos, on se rappelle de George Papadopoulos, qui avait fait deux semaines de prison. Quatre anciens gardes de Blackwater, USA, qui ont été reconnus coupables de meurtre de 14 civils irakiens non armés à Bagdad en 2007, ont également été graciés par Trump. Avant cette semaine, Trump, qui a perdu l'élection présidentielle au profit de Joe Biden, n'avait délivré que 28 pardons et commué les peines de 16 autres personnes, un taux nettement inférieur à celui des présidents depuis 1900. Le président Donald Trump, et ça c'est le début d'une liste qui va être très longue, je vous l'avais dit, ça c'est seulement les 15 premiers, on y va de façon discrète au début, mais vous allez voir les noms de plus en plus importants à apparaître dans les derniers jours de sa présidence. On est rendu, il nous reste une trentaine de 29 jours à peu près avant la fin de la présidence de Donald Trump, vous allez voir des gros noms, probablement même le sien sera là-dedans, ses enfants, Rudy Giuliani et plein d'autres. Le président Trump a accordé mardi donc aujourd'hui, la grâce à 15 personnes, dont deux hommes condamnés dans le cadre de l'enquête de l'avocat spécial Robert Mueller et quatre anciens gardes de Blackwater USA qui ont été reconnus coupables du meurtre de 14 civils iraniens non armés à Bagdad en 2007. Parmi les personnes qui ont reçu des grâces figuraient deux anciens membres du Congrès républicain qui ont admis avoir commis des crimes financiers. On tient de la corruption du côté des républicains. Trump a également commué tout ou partie de peine criminelle de cinq autres personnes alors que le président fait face à son dernier mois de mandat. L'une de ces personnes, Philippe S. Formez, propriétaire d'un établissement de santé dans le sud de la Floride, a été condamné en septembre 2019 à 20 ans de prison pour ce que les procureurs ont qualifié de la plus grande fraude aux soins de santé jamais accusée par le ministère de la justice. S. Formez, 52 ans, sera désormais libéré de prison à cause de l'action de Donald Trump. Trump, qui a sévèrement critiqué l'enquête de Mueller sur sa campagne de 2016 et ses contacts avec la Russie, a gracié son ancien conseiller en politique étrangère de campagne, George Papadopoulos, qui avait été reconnu coupable d'avoir fait de fausses déclarations. Au cours de cette enquête, le pardon d'aujourd'hui a aidé à corriger le tort que l'équipe de Mueller a infligé à tant de gens, a déclaré l'attaché de presse de Trump, la demoiselle blonde du nom de Kayleigh McEnany, sa secrétaire de presse, son attaché de presse, dans un communiqué à propos de Papadopoulos. Le président a également gracié Alex van der Zouan, un avocat et ressortissant néerlandais qui appelait des coupables d'avoir menti au FBI. Lors de l'enquête, Mueller van der Zouan a été la première personne reconnue coupable dans l'enquête et a été condamnée en 2018 à 30 jours de prison. Les quatre anciens sous-traitants de la sécurité de Blackwater, qui ont reçu des pardons, Nicolas Slayton, Paul Sloat, Evan Liberty et Dustin Hurd, ont ouvert le feu sur et autour de Nisour Square à Bagdad le 16 septembre 2007, selon des preuves de leur affaire. 14 civils ont été tués, dont deux femmes et deux garçons âgés de 11 et 9 ans. Selon le ministère de la Justice, au moins 17 autres victimes ont été blessés. Slayton, qui a été reconnu coupable de meurtre à tirer sans provocation. Selon le ministère de la Justice, il purge une peine de prison à vie, imaginez-vous. Les trois autres hommes ont été reconnus coupables de domicile involontaire coupable et d'autres chefs d'accusation et ont été à nouveau condamnés l'année dernière à 15 ans de prison, la moitié de leur peine initiale. Dans un communiqué, le secrétaire de Donald Trump, de presse, McKinney, a déclaré que le pardon de ces quatre anciens combattants est largement soutenu par le public, y compris Pete Exett, un animateur pro-Trump, conspirationniste de Fox News et un ancien combattant aussi. En outre, les procureurs ont récemment révélé que, plus de dix ans après l'incident, que l'enquêteur iranien principal sur lequel les procureurs se sont fortement appuyés pour vérifier qu'il n'y avait pas de victimes insurgées et pour recueillir des preuves, avait peut-être lui-même des liens avec des groupes d'insurgés à déclarer, McKinney dit dans sa déclaration. Donc, ça y est, la liste, la valse des pardons vient de commencer, comme je vous l'avais annoncé. C'est important d'avoir des sources fiables, chers amis, et je suis content d'en avoir, puis ça me fait plaisir de vous les partager. Sous-titrage Société Radio-Canada